Ça coince niveau stratégie déployée pour décaper des produits éclaircissants du cosmétique au Cameroun. Une action concertée impliquant tous les maillons de la chaîne, jugée appropriée par cet économiste en santé. Albert Zee trouve justifiée la décision du premier ministre chef du gouvernement, qui demande au patron de la santé publique de rapporter sa lettre circulaire du 2 août 2022 relative à l'application des textes fixant les modalités de contrôle de produits alimentaires, d'hygiène, cosmétiques et dérivés aux portes d'entrée du pays. La même annulation sollicitée pour le communiqué radiopresse sur les produits ayant obtenu une autorisation de mise en consommation humaine chez nous. C'est toute une chaîne, c'est-à-dire que vous avez dans cette chaîne-là toutes les entités qui jouent leur rôle. C'est pour cela qu'au bout de la chaîne, c'est le ministre de la Santé qui doit donner l'autorisation de mise sur le marché après qu'il y ait eu des examens en laboratoire, des analyses en laboratoire au niveau de l'ANACOM, qu'il y ait eu des contrôles qualité au niveau de l'ANOR et que toutes ces copies soient maintenant adressées au ministre de la Santé qui doit maintenant donner l'autorisation de mise sur le marché en fonction de toute cette expertise. Une analyse des contours, des externalités positives et négatives avant toute prise de décision sur la table de proposition de cet expert. Une taxation de plus sur ces produits aussi. Lorsqu'on met sur pied une taxation comme celle-là, ça nous permet d'avoir déjà de récolter de l'argent pour peut-être la santé. Mais également, pendant ce moment, on mène des études pour mieux saigner le phénomène, pour mieux comprendre l'ampleur du phénomène et voir dans quelle mesure on peut le saisir. Phénomène au centre de la concertation qui s'ouvre demain mercredi, 21 septembre à Yaoundé, entre administration publique et privée et la coalition pour l'assainissement de la filière cosmétique au Cameroun. Objectif ? Redonner confiance à l'entreprise citoyenne, rassurer également le consommateur. N'oubliez pas que la zone de libre-échange continental est à notre porte. Il y a décroissement de marché. Il est important que très rapidement que l'État, avec les organisations sectorielles, s'assiez autour d'une table pour trouver rapidement une solution. Le bien-être des consommateurs, acteurs de la filière, ainsi que l'accompagnement du gouvernement dans ses missions d'encadrement et de promotion de ce secteur classé priori.